Ce n'est pas exactement ça, mais la justice est de faire comme ça. Non, c'est ça, tout le monde a droit système judiciaire, mais s'il y en a deux qui sont montés au front, c'est pour rétablir une tendance, puis après ça, les autres vont suivre. Non, il y en a deux depuis... Non, je comprends, mais quand vous dites que le plan n'est pas en danger, moi, premièrement, le plan... Je n'ai pas dit que le plan n'est pas en danger, j'ai dit, laissez-nous travailler sur le plan, on va essayer de le mener à bon port. Je ne vous dirai jamais qu'il n'est pas en danger, mais je vous dis, laissez-nous travailler dessus avant de prétendre que ça ne marche pas, de faire en sorte que ça ne marche pas, vous allez... Non, on ne dit pas ça, monsieur. En tout cas, moi, j'essaie d'être optimiste là-dessus, là. J'espère que vous, les défenseurs, les boisés, vous êtes encore bien plus optimistes que moi, je peux l'être. Malheureusement, les faits nous amènent à être pessimistes, monsieur le maire, les boisés tombent. Pendant ce temps-là, le plan, vous le dites vous-même, vous êtes obligés de le défendre, vous êtes obligés de travailler. Je suis félicite de faire des démarches dans ce sens-là. Mais, tout ceci étant dit, monsieur le maire, il faudrait arrêter, mettre un haut là, aux coupes de bois. Rappelez-vous ce que monsieur Marc Delange vous a dit. C'était le meilleur exemple. On avait une tarte, là, avec 10 morceaux. Les promoteurs en ont développé 9. Mais là, le dernier morceau qui reste, là, ils veulent encore le partager. Il y en a eu 9, mais là, il faudrait qu'ils arrêtent. Il faudrait qu'on arrête la destruction des boisés, ceux qui sont là, et mettre en priorité 3, dire le temps que le plan puisse vraiment être légalisé, puis prendre vraiment la racine, qu'on sache que c'est quelque chose qui tient la route. Là, c'est contesté. Au MDDEP, au Manro, ça ne fonctionne pas. Puis, pendant ce temps-là, le temps que les discussions vont se poursuivre, bien là, c'est des boisés qui tombent. Alors, ça, il n'y aurait plus rien à protéger. Puis, de 31 millions de pieds carrés, ça représente 1,27 % du territoire. Longueuil, il en protège 9 %. Déjà, Longueuil, qui est une ville quand même plus populaire, c'est une ville plus près de Montréal, réussie à protéger des boisés. On veut qu'il y ait une ceinture vête autour de Montréal. Là, on va surtout mettre un trou dans la ceinture vête, puis ça va être à Saint-Jean-sur-Léche-Lieu, parce qu'il ne restera plus de boisés. Merci, monsieur. On vous entend. Si vous le permettez, monsieur le maire, un petit commentaire. On sait que ce n'est pas facile. On sait que toutes les unions municipales, ce soit Fédération québécoise des municipalités ou l'Union des municipalités du Québec, toutes les municipalités du Québec de concert demandent d'avoir de nouveaux champs de taxation. Le plan de conservation, ça en est un nouveau champ de conservation. On est peut-être précurseur, on a peut-être devancé un peu des amendements que le monde municipal s'apprête à faire, que le ministre peut faire en faute, peut-être. On espère qu'à la prochaine session, le ministre sera prêt, mais en attendant, on a du temps pour discuter. S'il y a de la résistance, justement, il faut qu'ensemble, pour que le milieu, on se donne la main. Puis là, ce qu'on dit que, bon, on nous compare à Longueuil ou à Dau-de-Ville, il ne faut pas oublier qu'à Saint-Gens-sur-Richelieu, monsieur le maire, on est pratiquement 75 % en zone agricole. Si on garde notre zone blanche, on la compare à Longueuil ou à Dau-de-Ville, on se compare peut-être avec les vraies affaires également. Moi, ce que je dis, c'est qu'on diminuons. Donc, essayons de mettre d'avant notre plan de conservation, qui est une priorité pour nous. Et d'ailleurs, le plan de conservation, lorsqu'on parle du projet de loi, on parle de 15 % qui vient alimenter notre plan de conservation. Ce n'est pas seulement ça. On a mis une taxe sur l'environnement pour faire des plans là-dessus. On a déjà beaucoup de démarches. On a fait des échanges de terrain. Donc, c'est une partie. Et on l'a fait en gardant l'investissement de la richesse et la capacité de payer des comptes annuables. C'est clair que si ce 15 %-là n'est pas là, il va falloir qu'on refasse nos devoirs. On va le faire en consultation avec la population, monsieur le maire. Merci. Merci pour l'entendre sur ce sujet-là. Je vais le faire à la fin de la séance, mais là, puisqu'on est dans ce sujet. J'ai lu aujourd'hui sur Radio-Canada qu'à la ville de Lorient, je ne sais pas si c'est des gens qui ont lu ce que c'était possible hier, le référendum sur la consommation des boisiers, où il y a eu vraiment une question claire qui a été posée. Les gens ont été amenés à venir se prononcer et à voter, à savoir s'ils voulaient conserver une forêt de l'île dans cette ville-là. Et il semblerait qu'on a exposé aux gens clairement que si la ville allait de l'avant avec la production du boisier, il y aurait une augmentation de tâche, je pense, de 70 $ à peu près annuellement. Et les gens, pour connaissance de cause, se sont exprimés démocratiquement. Ils ont voté en faveur de la préservation des boisiers à 72 %. Alors, pour faire ça, parce que M. Bertolo dit, peut-être qu'éventuellement, ce sera une avenue à laquelle nous, on sera, pas confrontés, mais dans le fond, qu'on pourra utiliser pour vraiment sonder la population. Parce que c'est des... Puis l'article est très intéressant, je trouve, c'est des gens qui ont... J'en ai des copies, si je peux le laisser ouvrir. Ça ressemble à ce que l'on vit. On écrit que là-bas, la municipalité avait préservé, depuis 2017, avait gelé le développement de terrain en raison d'une mesure spéciale adhécutée par la ville, que je présume être des amis de l'Ézère, qui venait à l'échéance. Et donc, à ce moment-là, la ville n'avait pas le choix. Donc, on a soumis à question le citoyen, à savoir être prêt à payer. Et les gens disent oui. Alors, quels seraient les résultats ici? Il faudrait voir. Peut-être qu'on en viendra là, parce que, comme M. Berthelot dit, il y a des coûts de rattacher à ça. Ah, merci, M. Lamy. Un dernier commentaire, ensuite, beaucoup de M. Berthelot, de M. Lamy. Je pense que, M. Lamy, le point que vous apportez, c'est très positif. D'ailleurs, c'est à l'époque que la ville avait demandé aux Champs. Si vous voulez sauter le mot du plat, je pense que la réponse, que tout le monde la connaît, c'est arrêtez-vous. Mais je reviens là-dessus, je suis absolument même tout, M. le maire. Mme Marcoux, M. les conseillers. Pourquoi détruire le peu qui nous reste, déjà qu'on n'en a pas assez, pendant qu'on discute, pendant qu'on parle d'ordre, pendant que le gouvernement parle de l'emmener des nouveaux règlements qui vont permettre les pouvoirs de vacations aux villes? Pendant ce temps-là, les voies s'étendent. Si vous avez vraiment des intentions, l'administration actuelle, de protéger, il faut le faire tout de suite. Il faut mettre les propositions a priori, puis il faut au moins arrêter de les détruire ici. Merci. Mon intervention, on va aller dans le même sens, dans les blesses à vos oreilles. Parce que je pense que ce qui arrive, c'est que le temps passe, puis les forêts tombent. Ça, ça n'a pas de sens, parce qu'on n'est en bas d'un seuil minimum pour la biodiversité. Fait que moi, ce que je vous demande, c'est un bilan. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour le plan de conservation, au point de vue acquisition? M. Traveillé, on m'a déplaise à vos oreilles, à vous aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans le plan de conservation, que nous avons préservé depuis quelques années? Justement, M. Le Maire, c'est quoi le pourcentage actuellement qui est protégé à perpétuité? Êtes-vous capable de répondre à ça? M. Traveillé, est-ce qu'il y en a qui ont tombé dans les boisiers qu'on a protégés à l'Égypte? Expliquez-moi s'il y en a qui ont tombé. Les âges, par exemple. Écoutez, là, c'est sûr que c'est difficile de savoir exactement, parce que je ne suis pas tout le temps partout non plus, là. Mais c'est sûr que... Avant de nous accuser, de nous dire, de nous accuser, que pendant ce temps-là, les boisiers tombent, bien, soyez sûr de ce que vous dites. Parce que là, vous dites que vous n'êtes pas capable de le dire, s'il y en a qui ont tombé dans les boisiers. Ben oui, il y en a qui tombent des bois, là. Il y a plein d'arbres qui tombent partout. Je parle dans les boisiers qui font partie du plan de conservation. Mais c'est difficile de savoir exactement les endroits, là. Parce que sur le plan versus en réalité, c'est difficile de déterminer exactement les endroits, là. Mais moi, je peux vous dire qu'il n'y en a pas qui ont été coupés dans les boisiers qu'on a conservés. Sauf qu'est-ce qu'ils sont protégés à perpétuité, non? Pas encore? Pas encore, mais M. L'Octobre a répondu un peu à votre question. M. Lannier a rechiré. La journée qu'on va être obligé, par rapport à qu'on veut garder des boisiers, puis quand on dit obligé, c'est un bon choix, de garder des boisiers, et que la population voudrait payer pour qu'on les garde, comme vous dites, à l'huitame et à l'arman, c'est évident que là, il faut payer. À un certain moment donné, tu ne peux pas dire à des gens, là, tu ne peux plus jamais, 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 jamais rien faire sans payer pour un peu combien de temps de conservation. Moi, je voudrais savoir, j'aimerais ça que la Ville mette sur son site le pourcentage exact du plan de conservation des zones protégées. Au point de vue zone large, puis au point de vue zone totale, parce qu'il y a des chiffres qui circulent, puis c'est imprécis présentement. Je voudrais savoir aussi où est-ce que vous êtes dans la réflexion. Je ne sais pas probablement qu'elle est terminée, mais il me semble qu'on n'a pas vraiment de son cloche pour les zones de priorité 1 et 3. J'aimerais ça que ça soit précisé aussi, concernant les zones boisées. OK, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada